Salut Créateur. Sais-tu pourquoi la lune est aussi solitaire ? Non ? Tu sais pas ? Et bien, il est une histoire où elle avait un amant qui se nommait Kuekwachou et qui vivait dans le monde des esprits avec elle. Toutes les nuits, ensemble, il sillonnait les cieux. Mais un des autres esprits en éprouvait de la jalousie. Langfourchu voulait la lune pour lui tout seul. Il a donc dit à Kuekwachou que la lune voulait qu'il lui offre des fleurs et qu'il devait faire le voyage jusqu'à notre monde pour cueillir des roses. Mais malheureusement, Kuekwachou ignorait que celui qui laisse le monde des esprits derrière lui ne peut y revenir. Et toutes les nuits depuis, il contemple le ciel, voit la lune et il hurle son nom. Mais il ne peut la toucher. Kuekwachou qu'on nomme aussi Wolverine. Si tu as reconnu la référence de cette belle histoire sur Wolverine, n'hésite pas à nous le marquer en commentaire. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir, on ne va pas parler d'Edouard Romain d'argent, mais de notre super héros amélioré le plus vénère de l'univers Marvel, qui est également mon super héros préféré. Alors si tu es prêt, en route pour découvrir son histoire et ses secrets. Nous, on se retrouve en fin de vidéo pour les défis Instagram comme chaque semaine. Notre super héros Wolverine, aka Logan pour ses équipiers X-Men ou encore James Ouellet pour les puristes. Et pour tous ceux qui vivent dans une grotte, un super héros de l'univers Marvel comme les Avengers, que tout le monde connaît j'espère. Avec bien sûr Captain America, Hulk ou encore Iron Man. Et si tu ne connais pas, cet univers est alors un monde imaginaire ou aussi univers parallèle au nôtre, dans lequel évolue ses derniers personnages, principalement sur Terre à partir de comics books édités par la fondation américaine Marvel Comics. Créé en 1939 avec comme première aventure Humaine Torche ou Torche Humaine. Non, non, rien à voir ou presque avec la Torche Humaine des quatre fantastiques de Stan Lee et Jack Kirby créés plus tard en 1961. Car nous avons ici affaire à un android créé par le scientifique Phineas Horton, capable de s'enflammer au contact de l'air à cause d'un défaut de fabrication et évoluant en tant que super héros durant la seconde guerre mondiale. Bref, pour en revenir à Wolverine, il a été créé en octobre 1974 par le scénariste Lane Wayne et les dessinateurs John Romita et Herb Trimple. Ils le feront apparaître alors pour la première fois au 180ème et 181ème épisode des histoires de l'incroyable Hulk. Créé bien plus tôt en 1962 par Jack Kirby et l'immense et regretté Stan Lee que nous pouvions voir notamment dans de brèves apparitions des films Avengers. Dans ces deux épisodes, nous retrouvons alors notre bodybuilder vert égaré cette fois dans le Grand Nord canadien et combattant un super vilain nommé Wendigo également doté d'une force surhumaine. Et comme d'habitude, vu que notre géant vert fait tout en finesse en respectant bien sûr son environnement, celui-ci est très peu apprécié par le gouvernement canadien qui décide d'envoyer contre ces deux brutes la fameuse Arme X. Et là encore, rien à voir avec l'adaptation cinématographique, la création du Colonel Striker ou encore les pouvoirs qu'on lui connaît qui feront son originalité et sa célébrité. Et oui, pour cette première apparition, pas de squelettes de griffes en adamantium et pas de pouvoir de régénération non plus. La seule chose qu'on reconnaît ici, ce sont ses fameuses griffes attachées à chacun de ses gants et son caractère typique constituant une immense férocité animale qui le pousse malgré sa petite taille de 1m60 à s'attaquer à plus grand et plus fort que lui. Pour ses débuts, Wolverine est alors un agent du gouvernement canadien envoyé pour affronter Hulk et le Wendigo. Et même si ce nouveau anti-héros n'a toujours pas de pouvoir, cela ne l'empêche pas de se friter à armes égales avec ses deux colosses grâce à sa rapidité et à son agilité. Il viendra même à bout du Wendigo en lui enfonçant ses griffes dans la gorge sans pour autant le tuer, car cette créature est immortelle, avant de tourner son attention sur Hulk avec qui il se livrera à un vrai combat de furieux. Pour la suite, je te laisse bien évidemment lire cet épisode de ton côté, car je trouverais ça dommage de te raconter la fin. Après son intervention dans ses deux numéros de l'incroyable Hulk, Logan a bien failli tomber dans l'oubli. Mais en 1975, il réapparaît grâce au scénariste Lane Wayne, qui est chargé de composer une nouvelle équipe à l'international pour les X-Men ayant du mal à décoller. Et dans cette équipe de l'épisode spécial Giant Sides X-Men, apparaîtront alors le russe Colossus, l'allemand Diablo, la Kenyan Tornade, le Japonais, Feu du Soleil, l'Indien épervier et enfin notre héros canadien Wolverine, qui aura droit à un masque flambant neuf pour l'occasion, grâce au dessinateur Dave Coco. Grâce à cette nouvelle équipe, les X-Men seront de nouveau extrêmement appréciés par le public et ils décideront d'en faire une série en août 1975, appelé nouveau X-Men avec Chris Claremont au scénario. Avec ce nouveau scénariste, Logan récupérera alors, au fil des épisodes, les pouvoirs qu'on lui connaît aujourd'hui, comme l'essence hyper développée, comparable à ceux des animaux, le fameux pouvoir de guérison lui permettant de se régénérer à partir de son cerveau et lui permettant d'être immunisé aux maladies, à la plupart des substances chimiques, voire même à des chocs physiques extrêmes. Son endurance à toute épreuve lui permettant de réaliser un effort violent plusieurs jours sans se fatiguer, et enfin, le fameux pouvoir de vieillissement extrêmement ralenti, grâce auquel on ne connaît pas vraiment son âge exact. Mais selon les préludes de Cheese ou encore Wolverine Origins sorti en 2001, celui-ci pourrait être né entre 1882 et 1885, dans un petit village non identifié de l'état d'Alberta au Canada. Son fameux squelette fait à partir d'adamantium fera aussi son apparition, avec également ses griffes légendaires, faisant cette fois partie intégrante de son corps et capable de trancher les métaux les plus résistants de cet univers. Enfin, apparaîtra son incroyable talent linguistique, lui permettant de parler de nombreuses langues comme le français, le thai, le japon, le russe, le shéyenne, le mandarin, l'espagnol ou encore le vietnamien. Mais malgré toutes ces nouvelles améliorations, le scénariste Chris Claremont aura du mal à maîtriser la psychologie de Logan et ses traits de sauvagerie qui le caractérisent. Le trouvant incontrôlable pour cette nouvelle équipe de X-Men, il songera même à l'exclure du groupe. D'ailleurs, en parlant d'exclusion, je vais faire une petite transition sur les quatre faiblesses de Wolverine, pouvant lui infliger de sérieuses blessures, voire même le tuer. En premier, nous avons comme on a pu le voir dans les films X-Men, le magnétisme, avec le fameux pouvoir de Magneto, qui, s'il le souhaite, pourrait tout simplement arracher tout l'adamantium du squelette de Wolverine d'un claquement de doigts. En deux, le pouvoir de Malika, avec ce scénario également présent dans le premier film X-Men, où celle-ci pourrait tout simplement absorber son énergie vitale en le touchant. En trois, il y a le moins connu, carbonadium, qui est un métal fortement radioactif créé en Russie dans le but de rivaliser avec l'adamantium. Mais outre le fait que ce métal soit également ultra résistant, celui-ci annule carrément le pouvoir autoguerrisseur de Wolverine. En quatre, nous avons le katana japonais Muramasa, forgé à partir de sa rage et qui pourrait annuler son pouvoir autoguerrisseur et le tuer en le tranchant instantanément. D'ailleurs, Wolverine donnera ce sabre à Cyclope, au cas où dans ses accès de rage, celui-ci se retournerait contre un. Parenthèse fermée pour ce qui concerne les trucs et astuces. Pour en revenir à son histoire et aux hésitations de Chris Claremont, une nouvelle personne nommée John Byrne renversera la situation quand il prendra sa place à la scénarisation de cette série. Canadien d'adoption et ultra fan de notre super-héros aux griffes d'adamantium, il lui offrira un nouveau costume en 1980 et une nouvelle psychologie un peu plus humaine et sympathique tout au long de ses scénarios. Plus tard, dans un épisode réalisé par Frank Miller, il sera même considéré comme un Samurai raté, faisant de lui un anti-héros beaucoup plus subtil chez qui la sauvagerie ne serait finalement qu'un masque. Tous ces nouveaux traits de personnalité attireront grandement l'intérêt du public et il ne leur en faudra pas plus pour lui réserver des mini-séries en 1982. Mais c'est en 1988 que Marvel lui offrira une série dédiée et régulière appelée Wolverine. Dessinée par John Buxman et scénarisée par Chris Claremont, celui qui aurait pu le faire tomber dans l'oubli malgré lui. Pour ce qui est des origines de notre super-héros, oubliez tout ce que vous avez pu voir dans le film X-Men Origins réalisé par Gavin Wood et sorti en 2009. Clairement ici, il nous a proposé un joli sac de nœuds avec des infos et des personnages choisis en freestyle total comme Deadpool, Victor Creed ou encore cette fameuse Arme X. Je sais, je sais, c'est une interprétation mais voici pour toi la vraie histoire. Le personnage que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Wolverine, Nike comme je l'ai dit un peu plus tôt au Canada entre les années 1880 et 1890. D'une mère nommée Elizabeth Ouellet et d'un père nommé John Ouellet. Cette famille de riches fermiers eut alors un deuxième enfant appelé James Ouellet, qui sera souvent malade durant son enfance à cause de ses allergies, de sa nature fragile mais aussi, on peut supposer, d'une mère qui ne l'aimait pas du tout. Et qui finit interné pendant quelques temps, car elle voyait en lui l'incarnation de l'adultère qu'elle avait commis avec leur jardinier et homme à tout faire, Thomas Logan. Avec qui elle avait eu, selon les rumeurs, notre héros mais aussi le premier fils de la famille Ouellet, John III, décédé en 1897. James vivait avec deux autres enfants sur sa propriété dont le fils du jardinier appelé Cabo Logan. Oui, oui, strictement rien à voir alors avec Victor Creed appelé aussi Dents de sabre. Durant son adolescence, Cabo fut souvent maltraité et un jour pour se venger, il tua le chien de James, ce qui provoqua l'expulsion de Thomas et de son fils hors de la propriété. Plus tard alors, ivre et armé, Thomas Logan fit irruption avec Cabo dans la propriété d'Ouellet pour récupérer son amante, Elizabeth. Mais John Ouellet, essayant d'arrêter Thomas Logan, prit alors une balle en pleine tête, ce qui choqua James qui avait vu la scène. Fou de rage, il manifesta pour la première fois ses pouvoirs en sortant ses griffes osseuses et il se jeta sur Thomas pour le tuer mais aussi sur Cabo qu'il défigura. Suite à cette scène, Elizabeth alors se suicida et James s'enfuya avec l'autre enfant de la propriété, Rose O'Hara. Ils voyagèrent jusqu'en Colombie où ils se firent passer pour des cousins appelés Rose et Logan. Et après quelques années de travail en tant que mineur et une fois la puberté passée, celui-ci acquit le physique musclé, l'endurance et la sauvagerie qu'on y connaît. Seulement, à cause de ses pouvoirs de guérison, il perdit tous ses souvenirs d'enfance et ne put observer alors que plus les années passaient, plus sa ressemblance avec Thomas Logan était flagrante. Peu à peu, il devint un membre très respecté de la communauté minière dirigée par Smithy. Il considéra peu à peu comme son propre fils. Mais comme souvent, le succès attire la jalousie, comme pour l'apprenti Cookie Malone qui essaya à maintes reprises de tuer Logan mais sans succès. Les deux décideront de s'affronter alors dans une cage de lutte et c'est ainsi que l'étera le surnom de Wolverine, notre super-héros légendaire. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère t'en avoir appris un peu plus sur Wolverine et que ça t'aura donné envie de découvrir d'autres docudraws avec nous. Petit spoiler alert, Wolverine est le premier d'une longue série mais je n'en dirai pas plus. Pour le dessin que je me suis amusé à vous faire dans cette vidéo, je me suis inspiré d'une position qui n'avait strictement rien à voir mais qui doit certainement vous dire quelque chose, non ? Eh oui, je me suis inspiré de la position de mon ninja préféré pour accentuer la puissance du personnage avec ses griffes mais aussi pour former le fameux X. Pour la lune, eh bien ça paraît évident que Koué Kouachou ne soit pas très content de ne plus pouvoir la retrouver. Et pour le rouge, eh bien c'est tout simplement pour symboliser, tu l'auras compris, le prix de cette rage et le fait que celui-ci ne coupe pas seulement du métal avec ses griffes. Voici notre défi Instagram que tu pourras retrouver sur notre page Sancra sur Zéro Défi, où nous te proposons des défis en lien avec nos vidéos chaque semaine et avec 3 semaines de décalage pour te permettre de prendre de l'avance. Pour le niveau 1, tu dois tout simplement dessiner la tête de Wolverine avec un de ses masques et en couleurs. Pour le niveau 2, tu devras créer une nouvelle tenue dans un style futuriste pour notre super héros aux griffes en Adamantium. Et enfin, pour le niveau 3, selon l'histoire que nous t'avons raconté en début de vidéo, tu devras réaliser une illustration résumant le triste sort réservé à Koué Kouachou. Bon courage pour ce nouveau défi en espérant qu'il te plaira. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche pour ne rien rater de nos vidéos si elles te plaisent. Et n'oublie pas que sans création, il y a zéro défi !